Salut c'est Gab et aujourd'hui on va voir la population, la filtration et le chauffage à prendre pour un aquarium de 10 à 30 litres. On commence par la filtration. Donc du coup la filtration, je vous conseille deux choses, les petits filtres internes et les exhausteurs. Les exhausteurs, on va simplement les brancher sur les bulleurs que vous pourrez avoir chez vous, les bulleurs ou les compresseurs. Ça permet d'avoir une très bonne filtration avec un petit objet, c'est vraiment pour des bacs à crevettes par exemple, qu'on va pouvoir prendre, qui vont être standardisés par des bacs de 20 à 30 litres, très adaptés. Donc vraiment, moi l'exhausteur, je vous conseille pour des bacs de 10 à 30 litres, vraiment pour moi c'est le mieux. C'est pas le mieux au niveau esthétique, je vous l'accorde, mais après au niveau du bien-être du poisson, par exemple si on prend un bétard, un exhausteur c'est convenable, ça ne va pas permettre d'avoir un gros brassage, pour moi c'est le mieux. Donc comme je vous l'ai dit justement, on peut aussi prendre des petits filtres internes, on va essayer de prendre des filtres à petite capacité bien sûr, avec un petit brassage, tout simplement car on ne va pas privilégier de fort brassage dans des bacs de 10 à 30 litres, pour des nano-adoriums, avec des populations standards qu'on va pouvoir mettre dans ces bacs là, car justement les poissons qu'on va pouvoir introduire dans des bacs de 10 à 30 litres, ça va être déjà des populations très limitées, et on ne va pas mettre une forte concentration de poissons dans ce genre de bac, tout simplement il n'y a pas la place dans ce genre de petit bac. Au niveau de la population, des bacs de 10 à 30 litres, dans les bacs de 10 à 20 litres, on va mettre seulement des crevettes, à partir de 20 litres on va pouvoir commencer à introduire des bétards, pour moi c'est le mieux. Après, des personnes vont vous dire que 10 litres pour un bêta c'est à peine 1, moi je ne suis pas forcément pour, je préfère autant privilégier un plus grand espace pour un poisson, un bêta, les bêta vraiment c'est magnifique, et ce serait dommage de les mettre dans des tout petits bacs, les bêta Spendent 10 à 4, ils demandent par exemple un bac de 10 à 30 litres, car ils ont beaucoup plus nagé, que les bêta Spendent 10 à 15 à 20 litres, qu'on peut retrouver un peu partout. Pareil pour les femelles, bêta, je ne vous conseille pas de les mettre dans des petits 20 litres, on peut le faire, mais je ne vous le conseille pas non plus, moi je vous dirais d'attendre plutôt d'avoir 3 bêta femelles, et de les introduire dans un 60 litres qui sera beaucoup plus gonnable pour elles, sachant que les bêta femelles ont plus besoin de nager qu'un bêta male Half Moon, avec des grandes voiles qui lui ne bougera pas beaucoup, qui se laissera déposer sur les feuilles. Au niveau de la population d'un 10 litres, on va partir dans le très simple, c'est escargots, crevettes, point. Les crevettes c'est des Neocaridina, Blue Velvet, Red Cherry, on part dans le classique tout simplement. Pour la population des 20 litres, là on va pouvoir commencer à avoir plus de population, plus de choix, comme par exemple les bêta, les bêta femelles, tout simplement. Il y a d'autres versions de bêta, les bêta plus sauvages, etc. Mais là c'est pareil pour moi, 20 litres ça paraît un peu trop juste pour ce genre de bêta. Donc, pour 30 litres, je vous conseille simplement, bêta femelles mal, Half Moon, Cronetail, ou plutôt des Kili, et ou des crevettes. On va éviter de mettre crevettes bêta ensemble, ça pose souvent problème. J'ai déjà eu la possibilité de faire coexister bêta et crevettes ensemble, des Red Cherry avec un bêta femelles d'ence. Le problème c'est que mes jeunes se faisaient manger absolument tout le temps, je n'avais jamais de jeunes en fait, c'est plus simple. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'éviter de faire coexister bêta et crevettes. Vous pouvez le faire, mais il y a plusieurs bêta et escargots, de très beaux escargots, genre des planarbes rouges, qui sont magnifiques quand même, on ne va pas se le cacher. Après dans la population, une poisson à 30 litres, on ne va pas changer grand chose. Par contre, la seule chose qu'on va pouvoir rajouter dans ce genre de bac, c'est les tetrahozons de main. On les met avec un filtre interne, on va éviter les hositeurs, car les tetrahozons sont des poissons très pollueurs. Donc on va prendre le bac, le volume de ton bac, puis on va le multiplier par 6, pour savoir combien de litres par heure que ta pompe interne doit faire. Les tetrahozons solo, ça veut dire pas d'escargots, pas de planarbes, rien, pas de crevettes évidemment, car justement c'est leur nourriture, donc on va éviter au niveau du chauffage. Du coup, je préfère vous le prévenir, c'est 1 W par litre. Tout simplement, donc pour récapituler, dans un 10 litres, on met quoi ? Crevettes seulement, avec escargot, si vous voulez. Deuxième possibilité, un bac de 20 litres, vous allez mettre quoi ? Bétaspendence mal, de préférence, avec escargot, et pas crevettes par contre, je peux te faire préciser. Avec le kilis, on va pouvoir mettre quoi ? Crevettes et escargot. Donc les crevettes et escargot, ça normalement, ça doit convenir avec les kilis, même si de temps en temps, les crevettes, ça peut gêner, mais si vous avez une forte plantation dans votre bac, kilis-crevettes, ça fonctionnera très bien. C'est les poissons et les crevettes, tout ce que je viens de citer auparavant, jusqu'à un bac de 20 litres, je vous conseille donc l'exhausteur, c'est le mieux pour moi. Ensuite, on passe au bac de 30 litres, comme je l'ai dit juste avant. Pareil, crevettes, bêta, kilis, plus des travaux d'on, qui là sont plus complexes. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces travaux d'on, comment les nourrir, parce que ça ne se passe pas comme les autres poissons, je vous laissez vous le renseigner, il y a plein de vidéos sur ce sujet. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour me les poser, il n'y a pas de souci, et à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, moi je vous laisse sur ça. Salut !